Je suis représentant pour une marque de capote et je voulais venir voir ta femme pour lui faire essayer 2-3 prédabatifs. Tu peux essayer. Là, tu es en train de regarder le match, non ? Non, non, non. Je ne sais pas ce que tu es en train de foutre avec la télé, je vais te laisser devant la télé et puis moi je vais m'occuper de ta belle. Comme tu veux. Ok, pas de problème. Dis-lui de se préparer, de se faire une petite toilette histoire de se faire fraîche et puis moi je débarque dans 5 minutes, d'accord ? Ok, pas de souci, tu viens quand tu veux. Bah écoute, je débarque dans 5 minutes et puis quand tu auras fini avec ta télévision, si tu veux, je garde 2-3 capotes pour toi et on pourra s'amuser toi et moi. Bah ouais, moi aussi. Bah tu coucheras les gosses. Bah tu t'es ouvert à tout, moi aussi, il n'y a pas de souci. Tu t'occuperas des gosses, iras aller coucher et puis après je m'occuperai un petit peu de tes fesses, d'accord ? Bah non mais c'est bon, ils sont couchés, t'inquiète pas, tu peux venir quand tu veux. Ah bah d'accord, très bien, prépare tes petites fesses alors, d'accord ? Ok, pas de souci. Bon bah j'arrive mon petit chéri, à tout de suite Stéphane. Et tu sais où j'invite ? Ouais bah oui, t'inquiète, je n'ai plus de venir. Bah non, bah attends, bah vas-y, donne-moi le numéro où est-ce que j'invite. Non, j'arrive là dans 5 minutes, t'inquiète. Je vais sonner à ta porte, tu verras bien. Ok ? Juste temps de te préparer. T'inquiète. Allez, bisous mon chéri, à tout de suite. A tout de suite. Ouais, ok, à tout de suite. Bravo Cédric. Merci, merci. Pardon, Clitora. Clitora. Clitora, oui. Et bah Clitora, inséré pour le premier coup de fil. Je sentais qu'il allait y avoir du niveau ce soir, je me sentais chaud. Qui va gagner la belle ? On passe à toi Romano, attention. Allez, c'est parti. Toi, qui t'appelles ce soir, Diarine. T'appelles Diarine, c'est un prénom russe. C'est ça, ouais, ouais, ouais. C'est mon Kiki. C'est Jonathan. Jonathan. Et c'est la fin des exams. Justement, on reparlera de la fin des exams. Allo ? Allo ? C'est la femme à Jonathan ? Ouais. Ouais, bonsoir, il est là, Jonathan ? Oui, de la part de qui ? C'est de la part de Diarine. De la part de Diarine, tu connais ? Bah, elle ne connaît pas. Ah bah si, il ne passe pas le téléphone, il ne se rappelle plus. Mais moi, je le connais. Ce soir, c'est la grande soirée, là. Il faut être là, mes amis. Allo ? Allo, Jonathan ? Oui. Ouais, Diarine à l'appareil, comment tu vas ? C'est qui, ça ? C'est, bah moi, en fait, je t'explique, là, je viens de finir les examens, là. Et puis ce soir, j'aurais bien aimé me détendre avec toi et ta femme. Quoi, à vrai dire, surtout avec elle, quoi. Donc, je peux passer à la maison vite fait ou pas ? Non. Allez. Non. Sois sympa. Non. Pourquoi, t'es jaloux ? J'ai jaloux. Ouais. Bon, écoute, est-ce que tu... Allo, chérie ? J'entends ta femme derrière, elle est boue, la belle. Allo, mes amours ? Allo ? Allo ? Ouais, donc je viens dans cinq minutes, là. Non, 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 c'est quoi le délire ? Moi, j'appelle les flics. Ah, bah, t'as pas besoin d'appeler les flics, on n'a pas besoin d'eux. Attends, ils vont gâcher la fête. Alors, ce que je te propose, c'est que je vienne dans cinq minutes, moi, je m'isole un peu avec ta femme et puis après, on fera un truc à trois, si tu veux. Ouais, ouais, puis j'appellerai les flics. Bah, écoute, t'appelleras les flics, si vraiment t'y tiens. Là, c'est partout. Par contre, tu leur dis d'amener les matraques. J'adore en prendre plein le cul. Jonathan ? Ouais, donc tu les appelles et moi, j'arrive dans cinq minutes ? Ok ou pas d'ok ? Hein, Jonathan ? C'est qui ça ? Hein ? C'est qui ça ? Tu es diarine ? Ah, moi, je suis diarine, moi. Ouais, ouais, ça a une connerie, ça. Non, non, mais c'est pas une connerie, attends. Tu vas voir, quand je vais arriver, je ne vais pas faire des conneries avec ta femme. Je vais bien lui donner du plaisir comme elle aime. Ouais, ouais, c'est ça. Tu es jaloux, tu en veux peut-être pour toi aussi du plaisir. Moi aussi, tu veux du plaisir par les fesses ? Ou par la bouche ? Je suis très excité ce soir, dis donc. Non, tu vas fermer ta petite gueule, d'accord ? Ah, bon connerre, parce que là, tu vas commencer à faire chier. Si tu n'es pas content, moi, j'appelle les caisses et puis tu te pointes, tu te pointes. Ah, bah, je me pointe. Alors merci, au revoir. Je me pointe. Bon, bah, je suis invité. Ah, bah, tiens, mon manu, je suis content, il reste une invitation. Tu es arrivé sur une crise de nerfs, mais tu y es arrivé. La meuf m'a dit, tu te pointes, tu te pointes, il y a les flics en cadeau, matraque dans le cul. Ah, bah, je savais qu'il y avait du niveau ce soir, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pris ? C'est à cause de Wiz Khalifa hier, c'est les effluves de Wiz Khalifa ? Ouais. Ah, ah, ah. Oui, ça va. Il y en a qui s'en sont parmi. Les buts de l'Allemagne. Oh, putain, c'est les buts des Allemands qui déroulent. Il déroule, il déroule. Et oui, il déroule 3-1 pour les Allemands face à la grecque. Deuxième but de ? Closeux. Ah, bah non, premier but de Closeux. C'est ça. Voilà, et troisième but des Allemands. Closeux qui vient de marquer. Et donc, 3-1 entre l'Allemagne, qui est bien partie, a priori, pour ce soir, et la Grèce, qui aura au moins sauvé l'honneur. Enfin, c'est pas fini, il reste, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, 20 minutes. Ouais. Match à suivre en direction Sky, préparez-vous. Bon, on continue le grand match de ce soir. Allez, vas-y. Notre match qui oppose Cédric à Romano. Cédric remonte sur le ring. Il est monté sur le ring. C'est qui ? Ludovic. Ludovic. Bonne chance, Cédric, pour ton deuxième coup de fil après le premier succès. La dame des deux clasheurs. Comment ? C'était un vrai succès, oui. Un vrai succès, qu'il a dit, Cédric. Bravo, Cédric. Merci, merci. Il est sur son ring, il est fier. Bonjour. Hop là. Allo ? Allo, Stéphane. Non, c'est sa femme. Ah, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, vous êtes qui ? Bah là, c'est Clitorin au téléphone. Tu peux me passer Stéphane ? Oui, non, Stéphane est parti coucher. Ah, bah tiens, tu veux pas le réveiller ? Non, pas du tout, non. Bon, bah c'est pas grave, on va faire ça alors. Dis-moi, je voulais venir à la maison pour lui ramener les nouvelles capotes que j'ai réussi à avoir. Ouais. Parce que... Si c'est un jeu, c'est bien de vous amuser, mais maintenant je vous demanderai d'arrêter de téléphoner parce que les enfants qui dorment. Bah c'est pas un jeu, laisse les enfants dormir justement. Si Stéphane y dort avec les enfants, ils dorment, à la nuit je pourrais m'occuper de toi. Non, mais là, c'est dans tes rêves. On pourrait s'amuser, toi et moi, un petit peu. Non, mais là, c'est dans tes rêves. Histoire que tu te détends un petit peu de ta journée un peu chargée. Pardon ? Histoire que je te détends un petit peu de ta journée un petit peu chargée. Non, je veux pas une journée chargée, non. Mais je veux que tu pètes toi, ma chérie, tu sais. Ouais. Sache que tu as tant souvenir toute ta vie. Non, je vais vous dire, vous continuez à téléphoner, j'appelle la gendarmerie, ça commence à bien faire. Ah aussi, putain, on va être nombreux, dis donc. Allô ? Moi, je suis un peu timide. Tu fais pleurer les gosses. T'es un peu paumé sur ton appel. Ah non, je suis pas paumé. Alors, vous avez remarqué que Cédric faisait pleurer les enfants. Petit message qui nous a été lissé. Il dégoûte. Juste à l'instant par Robert. Robert, très beau prénom, tu en parlais des prénoms super. Salut Robert. Robert, surtout que tu as 17 ans. Robert Pattinson, Robert Parkinson, bah oui. Il a parlé beaucoup à vous. Robert Parkinson, c'est le frère de Gérard Alzheimer. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, alors. Alors, bon bah, Cédric a échoué. Attends Romano. Ouais, échoué, attends. Dommage, parce que ça avait bien démarré. Il y a la police aussi. Ouais, mais aucun moment elle t'a dit viens, toi. Toi, elle t'attend peut-être. Ah bah, elle m'attend avec les keufs. Mais bien sûr. Oui, toi c'était la police Romano et Cédric, c'était la gendarmerie. Qui ? David. Allô, David ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? Ça va ? Ça va, c'est Diarine à l'appareil. Dis donc là, Diarine, je viens de filer des exams, là. Tu sais, j'ai passé le bac, là. Attends, c'est qui Diarine, là ? Diarine, Diarine. Ouais, bah, c'est qui ? Je te connais pas, moi. Bah, moi, je suis un copain de ta femme, moi. Ah, t'es un copain de ma femme ? Ouais, et ce soir, je voulais venir me détendre avec elle, là. Parce que, putain, j'ai eu la pression toute la semaine avec les exams, là. Ouais. Ce soir, j'ai besoin de décharger, quoi. Bah, viens, gros. Viens, viens, t'inquiète pas, viens. T'es pas ? Viens, la maison fue. Ah, bah, je vais venir. Allez, viens, ma couille. Ah, bah, j'arrive, ma couillasse. Ouais, d'accord. Allez, ramène ta petite gueule, Mathuro. Eh, bah, je crois que je vais m'occuper de ton petit fion, moi, ce soir. Allez, ouais, ouais, viens, ma gros. Allez, viens. Ah, bah, j'arrive, ma petite couillasse. D'accord. Tu veux dire que tu te fous t'un poil, hein ? Ah, ouais, viens, 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 viens. Et toi aussi, tu te fous un poil, hein ? Eh, gros, eh, tu vas arrêter de me parler comme ça, parce que, franchement, j'ai t'éclaté ta gueule, toi, bâtard. Éclate-moi le cul, plutôt. Ouais, bah, ouais, ouais, allez, vas-y, va t'enflammer ailleurs, ma couille. Non, mais je viens, là, moi. Dans 5 minutes, tu es là. Ouais, ok, viens. Ah, bah, je viens. Tu sais où j'habite, tu connais ma femme, donc tu sais où j'habite. Bah, bien sûr que je connais ta femme et je suis où t'habite. Bah, oui, allez, viens, petite bide. Je te montrerai comment ça se passe un peu avec mon zesse. Bah, oui, y a pas de souci, ouais. Après, je te montrerai un peu comment ça se passe avec toi aussi, quoi. Ouais, bah, oui. Je vais bien m'occuper de ton casse. Sors, tu vas te connerer, mon coucou. Couille de loup, allez. Couille de loup. Ouais. Bon, bah, je te dis à tout de suite, ma coucouille. Ouais, vas-y, ma gros. Allez, tout de suite, ma puce. Ma coucouille, ma gros, ma puce. Mais t'es très excitée, ça. Mais oui, ma gros, là, là. Ouais, moi, tu te dis à tout de suite, je vais m'occuper de sa femme. Non, ça, c'est ce que tu crois, ça. Qu'est-ce que t'es fort ce soir, Romano ? Je vais quand même, pour maintenir le suspense, demander à Cédric s'il veut un troisième coup de fil. Non. Ouais, moi, pas de galère. Attends, comment ça, non, t'es malade, toi ? Bah, Romano m'a dit non. Bah, c'est lui qui a dit non, c'est pas mal. Ah oui, il fait non avec la tête, donc... Romano, tu veux pas deux, trois coups de fil ? Moi, je prends ce qu'il y a, quoi. Il y a, il n'y a pas, comme vous voulez. Je vois pas de soucis, hein. Bon, Cédric, juste pour le plaisir. Allez, vas-y. Ah, bah, j'en prendrais aussi à ce moment-là. Un troisième. Et si tu veux, Romano ? Ah, pour l'égalité, monsieur l'arbitre. Oui. Liberté, égalité. Bon, alors, tu peux faire ce que t'as fait l'autre jour. Allô, Pascal. Allô ? Oui, c'est la femme à Pascal, ça. Oui. Bonsoir, est-ce que Pascal est là ? Oui, mais vous êtes qui ? Bah, c'est Clitorin au téléphone. Pardon ? Clitorin, le représentateur, non, le représentant de Capote. Excuse-moi, j'ai du mal. Allô ? Ça vous fait rire, hein ? Allô, non, 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 mais c'est des amis d'air qui rigolent, tu sais, on s'amuse, hein. Il faut sourire dans la vie un petit peu, ma chérie, tu sais. Ah, merde. Bon, bah, je pense qu'on passera pas dans le romanon, hein. Allez, va sourire. Donc, tu vas faire comme tu as fait l'autre jour, c'est-à-dire que tu vas dire que tu as laissé trois coups de fil à Cédric, que toi, tu n'en as eu que deux, mais que tu l'as baisé, c'est ça que tu vas nous faire. Non, mais il faut pas te dévoiler. Je dévoile pas, je dis rien. Non. Je dis rien. Je voulais juste savoir ton pseudo. C'est pas Crétin au lieu de Clitorin, non. Et tu es représentateur. Ah, je me suis trompé, putain. Oh là, je suis représentateur. D'ailleurs, tu dois nous donner un compte français. Représentant. Représentateur, représentateur, représentateur. Préservatif, Cédric. Oh là. Dis capote, ça va lui. Oh là, je suis représentateur, représentateur, capote. Non, capote, Cédric. Ouais, je sais, mais préservatif, ça fait plus sérieux, tu vois. Ça fait rire beaucoup de monde, les messages. Ah, je me suis accroché, putain, Mike. Représentateur. Cédric, vous donnera un compte français, là, tout à l'heure. Non, pas obligé. Dans 10 minutes. Ça va. Tenez, on va se mettre... Le cours a déjà commencé, d'ailleurs. C'est vrai, il faut nous prévenir. On va se mettre Wiz Khalifa et Romano, la version d'hier. Et juste après, on aura... Pour vous faire kiffer. Et voilà. Et 4 à 1 pour l'Allemagne. 4 à 1 pour les Allemands. La machine est à... Tu peux en route. Exactement. La machine est à route. 4 à 1 pour les Allemands. Qui c'est qui a marqué ? Je ne le connais pas. Il est pas mal, celui-là. Tu viens de la donner ton cours de France. Ouais, je pense, ouais. Tu vas m'assister, tu vois. Eh bien, moi, je le connais, celui qui a marqué, le joueur allemand. Je vais vous dire immédiatement son nom. Il s'appelle... Il s'appelle Russ, je crois. Il s'appelle... Alors, il s'appelle... Je m'ai fait monter le suspense. Et enfin, ils attendent... Ils ne trouvent plus la pancarte. Il s'appelle... Il s'appelle... Il a mis un beau... Il s'épêche ses comptes TF1 à mettre le nom du joueur, là. Non, mais attends, il ne se souvient plus comment il s'appelle, non plus. Ah ouais, donc, une star de l'équipe d'Allemagne. Ouais, ouais, Gérard, il s'appelle comment ? Il faut qu'on marque le nom du mec. C'est le 21. Il s'appelle 21. Merci, Cédric. C'est le joueur, 21. Au moins, j'ai le numéro du joueur, moi. Bon, voilà, ça fait 4 ans. Ah ouais, ça fait plus mal que tout à l'heure, là, quand même. C'est Russe. Hein ? Russe. 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 Bonjour, je m'appelle Russe. 4 ans, il est 10 dernières minutes, la décarte d'heure à suivre. Mon lancement, Russe. Bon, les déclarations du Clash. Allez, on y va vite, parce que là, vous avez envie de voter. Je vois les messages qui défilent. Je vais vous donner le top dans quelques secondes. Le top pour voter pour Cédric ou Romano. Cédric, qu'est-ce que t'as à dire ? Allez, vas-y. Donc, moi, ce soir, il va falloir voter Cédric. C-E-D-R-I-C. Faites comme mercredi. Soutenez-moi la famille. Moi, j'ai serré Stéphane et sa femme. Enfin, d'abord, je m'occupe de sa femme. Ensuite, je m'occupe de Stéphane. Tranquille. Pour ça, n'hésitez pas à voter Cédric ou Clitorin. Je vous aime très, très fort. Merci. Romano, quelle est ta déclaration ? Je chante, moi. Tu chantes quoi ? Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Allez, allez. Pour l'égalité, tu as le droit de chanter aussi, Cédric. Très bien. À toi, Romano. Romano, il faut voter Romano. Le P4. Romano, il faut voter Romano. Le P4. Romano, il faut voter Romano. Romano, il faut voter Romano. Ouais, ouais. Et donc, ta déclaration, Romano. Bon, ce soir, mes amours, moi, dès le premier coup de fil, bim. Une petite invitation légère. Les flics sont invités. Ils viennent avec les matraques. Je m'occupe de l'homme et de la femme. Elle m'a dit, viens. Elle était à bout de nerfs, mais elle m'a quand même invité. Et sur le deuxième coup de fil. Moi, j'ai adoré tes coups de fil. C'était la grande classe ce soir. Je t'ai trouvé très sensuel. Délicat, on va dire. Délicat. C'est ça. Oui. Le deuxième, c'était... Ce soir, je me suis fait appeler ma couille. Oui. Je suis la couille du monsieur. Ce soir, je m'occupe de sa femme. Je décharge. Et pour le bonhomme, lui, je le cambre et bim, bim, dans les fées fesses. 21h21 pour le début des votes. Eh bien, votez Romano. Allo, vote Cédric et la famille. Tous ensemble, on reprend le titre. Est-ce que vous avez une petite idée, Cédric ? Moi, je ne sais pas la soirée. Je ne vais pas te mentir. Je n'ai pas d'idée. Tu n'as pas d'idée. Très bien. Romano, une petite idée. A priori, à ton sourire, oui. Non, même pas. Non, parce que je n'ai pas vu les messages. Donc, tu sais, des fois, on a des mauvaises surprises. Moi, je les ai vus, les messages. Et Karim les a comptés. Moi, je ne me trompe jamais dans les pronostics. Je pense que Romano va gagner. Eh bien, non. Ah, ben, merde. De toute façon, Samy, merci. C'est complètement à l'Ouest à chaque fois. À chaque fois, je me parle. Non, tu as Samy et ses théories de merde. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Non, mais je dirais bien que tu arrêtes de me soutenir. Merde. Karim, quels sont les résultats du clash de ce soir ? Tu as pas un son roulement de tambour, là ? Alors, un son roulement de tambour. Si, écoute bien. On va gagner au début de ce soir. Eh. Eh. C'est Romano. Romano. Voilà, excusez-moi. Alors, Romano. J'ai l'affaire à la boumou. Romano, mais avec combien de coups ? 72,7. Ah oui, quand même. Je t'ai bien mis. Contre 27,3. Putain, mais nous, Thomas, vous a endormi. 72,7 contre 27,3. Mais qui a endormi quoi ? Tu t'es fait jeter en l'air par la meuf. Tu t'es fait un très beau clash ce soir. Non, mais attends, tu plaisantes ? Sur cinq coups de fil, vous avez réussi trois fois, qui a deux fois Romano, je crois. Et une fois Cédric. Et en plus, j'ai eu deux appels, t'en as eu trois. Bon, bah ça a joué en plus. Merci pour les votes, vous avez bien voté. Ce qui t'a baisé un peu, ça. Victoire de Romano, le prince du hip-hop est content. Merci, bah merci aux 72, même aux 100% qu'on votait ce soir. C'était la belle de la semaine. Merci, bah j'ai repris la main. Merci Julien du soutien. Cédric, c'est bon, il a gagné. Cédric méritait de gagner. Romano, tu plus, merci, je t'aime. Julien Dussacneuf qui te soutient, je vois. Et c'est pas le seul, regarde, Amy, Cédric est le meilleur. Romano est chauve, on nous dit également là. Je ne suis plus peut-être, mais j'ai gagné. Merci. Prochain Clash, ce sera lundi en direct, mais dimanche soir avec le collector. On va pas louper, collector du dimanche soir. Et Cédric nous a prévu une surprise pour dimanche soir. Soyez là dès 21h. T'inquiète. Sur Sky pour la spéciale. Bon, voilà pour le Clash. On ressort ton problème du mois Romano. Tu vas nous relire.